bon bonjour bonjour bienvenue pour la suite de la lecture du livre le premier jour du reste de ma vie coucou kadiatou donc en attendant que les gens arrivent je vais lire la quatrième de couverture le premier jour du reste de ma vie marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari décoration de l'appartement gâteaux invités tout y compris une surprise à 40 ans elle a décidé de le quitter marie a pris un aller simple pour ailleurs pour elle c'est maintenant que tout commence vivre enfin elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde à bord marie rencontre deux femmes qui elles aussi sont à la croisée des chemins au fil de leurs aventures parfois déjantées elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur leur vie à toutes les trois vont être transformées par cet étonnant voyage nous en étions au chapitre 44 c'est un peu plus de la moitié du livre salut Ornina salut Blaise salut MK salut Samba donc pour résumer vite fait c'est marie qui a quitté son mari et qui est parti faire le tour du monde en croisière elle a rencontré elle a rencontré Anne une vieille dame angoissée et Camille une jeune femme nympho et d'autres personnages salut mon idole merci Lamine meilleur prof merci MK salut Mujia et salut héritier allez on attaque le chapitre 44 c'est en taxi que marie arrive à l'héliport pour cette seconde journée à Sydney elle a choisi de survoler la ville en hélicoptère après leur matinée en ville Anne a préféré garder les pieds au sol tandis que Camille est partie à la chasse à l'australien tous les croisiéristes participant à l'excursion sont déjà sur le tarmac une trentaine de personnes écoutent les instructions des pilotes sous de lourds nuages noirs chaque hélicoptère accueillira deux passagers ils doivent se mettre par pair Marie cherche du regard une personne qu'elle connaît pour partager ce moment les duos se forment sous ses yeux quand elle repère la tête de Loïc deux dos derrière un petit groupe elle se précipite vers lui et lui tapote l'épaule il se retourne et semble heureux de la voir tellement qu'il explique à l'homme à ses côtés qu'il ne volera pas avec lui finalement ok donc ils sont en excursion à Sydney et Marie va faire un tour d'hélicoptère ananas ou ananas ? alors moi je dis ananas je sais qu'il y en a qui disent ananas on doit pouvoir dire les deux en tout cas il y a un S toujours du ciel la vue est époustouflante le pilote a un fort accent australien et des sourcils en accent circonflexe dans les casques il leur raconte l'histoire du port qu'ils sont en train de survoler la terre tire ses lampes sur l'océan aux mille nuances les bateaux forment un balai sauvage les gratte-ciels côtoient les zones vierges l'opéra fait une révérence et les îlots jouent au solitaire sous un ciel en noir et blanc la beauté s'appelle Sydney Marie est plongée dans l'horizon lorsqu'elle réalise que le pilote ne parle plus assis devant eux il observe sa console en silence tout va bien demande-t-elle dans le micro l'homme répond quelque chose que Marie ne comprend pas elle regarde Loïc je ne suis pas très sûr avec cet accent mais je crois qu'il va écourter le vol car le vent s'est levé Marie n'a qu'une hâte regagner la terre ferme quelle idée de s'enfermer dans un truc qui vole vraiment un DVD aurait tout aussi bien fait l'affaire Loïc sent sa panique et tente des sourires rassurants qui se transforment en rictus effrayés à chaque secousse le paysage n'a plus rien de magnifique il est devenu hostile l'océan les engloutira les terres vierges les écraseront les gratte-ciels les feront exploser en plein vol salut Stéphane et salut Amoros je vous demande une seconde je vais fermer la fenêtre voilà et salut Zach la descente se fait lentement trop lentement l'hélicoptère peine à rester droit et les it's ok it's ok du pilote ajoute à la panique ambiante Loïc est blême ses mains sont crispées sur ses cuisses et ses mâchoires serrées ils vont mourir c'est sûr demain les journaux annonceront l'accident tragique qui a coûté la vie à deux croisiéristes français en escale à Sydney seuls quelques cheveux roux ont permis d'identifier la passagère de 40 ans quelle horreur je ne reverrai jamais mes filles songe Marie lorsqu'une violente rafale fait tournoyer l'appareil une alarme sonne dans l'habitacle et des lumières clignotent sur le tableau de bord le pilote se retourne il a les sourcils en accent grave par réflexe Marie se jette dans les bras de Loïc qui la serre fort elle plonge dans son regard apeurée attache leur casque micro et écrase ses lèvres contre les siennes les larmes coulent dans leur bouche leur langue s'emmêle avec la passion du désespoir ils n'entendent plus ne voient plus ils se concentrent sur ses derniers instants avant que tout s'éteigne ok donc ils sont dans l'hélicoptère c'est la tempête ils pensent qu'ils vont mourir et ils en profitent pour s'embrasser salut plus rien ne bouge le bruit diminue Marie et Loïc ouvrent les yeux et séparent leurs lèvres l'engin est posé les hélices sont en train de s'arrêter le pilote se retourne en riant il ne fallait pas avoir peur il dit les autres hélicoptères sont encore en vol il est de nature prudente il n'y avait pas de gros danger d'ailleurs il leur a répété que tout allait bien tout au long du vol leurs jambes tremblent en touchant le sol ils n'osent pas se regarder dans les yeux Marie bafouille quelques excuses les filles doivent l'attendre elle file les rejoindre et s'éloignent d'un pas aussi rapide que ses jambes au coton le lui permettent avec le coeur qui bat fort dans ses tempes tout va bien ils sont encore en vie bonsoir je m'aime de quoi parle ce livre ou ce live ce live ça parle d'un livre c'est le livre d'une croisière la croisière de Marie qui change de vie en faisant le tour du monde chapitre 45 il pleut la plupart des passagers en profitent pour se reposer les ponts et les commerces sont déserts 7 jours de navigation sont nécessaires pour atteindre Singapour le quotidien s'organise sur le paquebot Marie, Anne et Camille partagent beaucoup de leurs heures mais aujourd'hui chacune a gardé sa cabine les rideaux tirés le DVT de Bridget Jones dans le lecteur Marie tricote elle n'a pas de nouvelles de Muriel qui a dû recevoir son colis et ses propositions de visuel en attendant elle s'est lancée dans des ouvrages pour ses amis elle a déjà terminé la robe et le pull pour Camille et aura bientôt fini le deuxième gilet pour Anne le même que le premier mais de couleurs différentes pour rappel Marie aime tricoter et apparemment elle a une combine pour pouvoir les vendre ce live ce live parle d'un livre à Melbourne elle a trouvé une boutique de laine qu'elle a presque dévalisée il y en avait de toutes sortes elle n'a jamais trouvé un tel choix par chez elle la vendeuse l'a bien compris et chaque fois que Marie pensait avoir terminé ses achats elle lui sortait une nouvelle pelote irrésistible elle est rentrée au paquebot avec des sacs plein les mains et des idées précises sur ce qu'elle allait en faire à peine posée elle montait déjà les premières mailles au moins ça lui occupe l'esprit qui a pris la mauvaise habitude de consacrer un peu trop d'énergie à penser à Loïc il est hors de question qu'elle le laisse faire ce n'est pas lui qui décide elle a presque réussi à aimer les choux de Bruxelles l'autosuggestion fonctionne donc depuis leur vol chaotique en hélicoptère elle n'a aucune nouvelle de lui pas de rencontre pas de dîner pas de mots glissés sous la porte rien elle ne lui a pas écrit non plus cette relation s'engageait dans une direction qu'elle n'est pas sûre de vouloir suivre elle n'est pas là pour ça alors ce serait pas mal qu'elle arrive à se sortir se baiser de la tête pour rappel si vous avez raté le début du livre Marie a quitté son mari elle est partie en croisière où elle n'a pas l'intention de tomber amoureuse mais elle rencontre quelques hommes fort sympathiques salut Leïla Adossée contre les coussins de son lit son ordinateur portable sur les cuisses une cigarette calée entre ses lèvres Camille blogue son journal pas vraiment intime a pris un essor inattendu le nombre de visites ne cesse de grimper elle reçoit des centaines de commentaires chaque jour et son cas est abordé dans les médias en tapant le nom de son blog dans Google elle est tombée sur des dizaines d'articles qui se cachent derrière le blog du moment l'inconnu qui agite la toile le mystère de la blogueuse qui monte des vidéos attestent que plusieurs émissions de télé en ont même parlé pour rappel Camille qui tient un blog elle a fait le tour du monde dans l'idée de se taper un mec à chaque escale des journalistes remplissent régulièrement le formulaire de contact pour tenter de lever le mystère et obtenir une interview en exclusivité mais elle ne répond pas son anonymat elle y tient c'est ce que lui permet ce ton débridé et cette liberté elle serait beaucoup moins à l'aise en sachant que son père l'allie après chaque escale Camille raconte sa conquête du jour et l'illustre avec un dessin aujourd'hui c'est au tour de Joshua l'Australien abordé à Melbourne il était pas mal Joshua avec ses cheveux blonds et son torse dessiné il l'embrassait bien il faisait sans doute tout bien mais elle avait la tête ailleurs à Auckland comme à chaque rencontre depuis cette escale là même Julien a presque disparu de sa mémoire ça lui passera tomber amoureuse n'est pas prévu dans son plan iné elle aspire une longue bouffée sur sa cigarette crache la fumée et tape sur son clavier J avait un torse comme on n'en croise que dans Photoshop que Dieu vous paye ce que vous nous apprenez merci Ali Christophe Anne Anne assise sur le sofa un masque hydratant posé sur le visage relie ses vieux SMS elle en connait chaque syllabe mais ça a quelque chose de réconfortant de replonger dans cette période où tout allait bien pour rappel Anne ça ne va plus très bien avec son mari Dominique avec Dominique ils avaient pour tradition de s'écrire un petit mot chaque jour bonne journée mon amour tu me manques déjà je t'aime moi plus non moi plus ça avait commencé sur des carnets puis des post-it je reprends ça avait commencé sur des carnets puis des post-it avaient pris le relais un tiroir en était rempli depuis quelques années c'était sur des écrans tactiles que leur amour s'écrivait c'était devenu une habitude comme se brosser les dents ou avaler le café la journée commençait avec un SMS Anne n'avait pas réalisé à quel point c'était précieux aujourd'hui elle donnerait tout pour voir son nom s'afficher sur son écran mais c'est un espoir vain elle est quasiment arrivée au terme du plan de Marie 11 cartes postales ont déjà été envoyées le message sera bientôt complet il l'a forcément compris au dos de chaque carte postale Anne a tracé une lettre un V un E un U un X un T un U un M un E un P un O donc ça fait veux-tu plus que trois lettres et un point d'interrogation et la demande en mariage sera complète s'il n'a pas répondu c'est qu'il n'est pas intéressé point barre il serait temps d'arrêter de s'accrocher et de tourner la page Anne sélectionne le premier message et s'apprête à l'envoyer dans la corbeille lorsque son téléphone sonne quelques minutes plus tard elle se précipite dans le couloir passe prendre Camille dans sa cabine et se dirige vers celle de Marie bonjour Fallot Gibson soyez salués professeur merci Ahmed chapitre 46 donc les trois femmes se retrouvent dans la cabine de Marie qu'est-ce que tu t'es mis sur la tronche Camille observe Anne avec circonspection cette dernière touche son visage et regarde ses doigts pleins de crème ah zut j'ai oublié de rincer mon masque fais gaffe tu vas perdre 20 ans dit Marie je vous fais un café Anne affiche un sourire énigmatique je pense qu'on peut plutôt sortir le champagne hein je viens d'avoir Muriel au téléphone raconte s'écrit Camille Muriel a reçu les modèles que Marie lui a envoyés elle a ainsi pu juger la qualité des tricots avec son équipe ils se sont réunis pour découvrir les motifs dessinés résultat ils ont adoré les tricots les visuels les deux ensemble ils ont donc fait un test en situation réelle des photos des produits et les visuels ont été mis en ligne sur le site ainsi qu'un descriptif un prix a été fixé les précommandes ont été ouvertes les clients pouvaient choisir un modèle sa couleur sa taille puis le motif qu'ils souhaitaient voir dessus ils seraient tricotés à la demande donc Marie va pouvoir vendre ses tricots le vocabulaire français est illimité je pense c'est sûr qu'il y a beaucoup de mots et demande Marie en trépignant ils n'ont même pas eu le temps de lancer la pub le bouche à oreille a été incroyable et les réservations ont afflué il n'avait pas vu un tel engouement depuis le lancement des colliers personnalisés avec le mot de son choix face à ce succès Muriel est à la limite de l'hystérie elle veut absolument que Marie signe un contrat d'exclusivité et que Camille s'occupe de tous les visuels elle discutera des modalités avec elle mais Marie devrait facilement en tirer l'équivalent d'un bon salaire et Camille touchera un pourcentage qui arrondira ses fins de mois Marie se jette dans les bras d'Anne et les trains avant de reculer brusquement les cheveux pleins de crème Camille est littéralement pliée en deux je pense que je vais me pisser dessus si tu pouvais éviter mon lit répond Marie en se marrant ça m'arrange elle se dirige vers le bureau prend les tricots qui y sont posés et les tend aux deux autres je voulais attendre la fin de la croisière pour vous les offrir mais je crois que c'est le bon moment je viens juste de les terminer voilà les filles c'est pour vous elles prennent les ouvrages Anne a les larmes aux yeux Camille déplie la robe et l'inspecte ça tombe bien je me disais justement que j'avais rien pour sortir les poubelles bonne référence dit Marie en riant ça te plaît ? grave si t'étais un mec je te roulerais une pelle je suis très touché en vrai bon je suis contente alors allez on va se la faire cette coupe je vous rappelle qu'on sera bientôt riche quelques bulles plus tard les trois femmes ont choisi un nom de marque pour les tricots ce sera Manaka les deux premières lettres de chacune de leurs prénoms Marie, Anne et Camille salut Amel est-ce qu'on peut dire Jean joue le football ou Jean joue au football Jean joue au football chapitre 47 en accostant à Singapour les passagers du Félicita n'ont qu'une hâte touchaient terre la mer a été très agitée ces derniers jours des creux de plusieurs mètres faisaient valser objets et personnes tous se précipitent vers la sortie Camille lève les yeux au ciel on dirait un premier jour de solde les gens sont fous on ferait mieux de les laisser passer on sortira tranquillement après propose Anne bonne idée répond Marie hé les filles regardez qui est dans l'ascenseur dans la cage vitrée qui descend lentement Angélique et Yanis sont en pleine discussion lorsque les portes s'ouvrent Milou fait signe à la jeune femme de sortir la première elle lui laisse la priorité il insiste puis ils finissent par sortir tous les deux en même temps et se mettent à rire lorsque leurs mains se frôlent au moment où ils passent devant elle le jeune homme n'accorde même pas un regard à Camille et bon il m'a vite oublié donc eux Yanis et Angélique c'est un couple qui se serait formé pendant la troisième le paquebot reste deux jours à Singapour pour avoir un maximum en un minimum de temps les trois femmes ont opté pour le tour panoramique en bus à pied et en bateau elles visiteront les incontournables de la ville le bus n'est pas tout à fait plein Anne et Camille fidèles à leurs habitudes se dirigent vers la banquette du fond sans surprise Loïc est assis à côté allée centrale jambes tendues guide entre les mains sac sur le siège voisin un afflux de sang brûle les joues de Marie elle s'arrête à sa hauteur et lui touche l'épaule il lâche un large sourire en la voyant et retire son sac pour lui laisser la place Anne et Camille imite la tourterelle en les observant donc Marie s'assoit à côté de l'homme qui lui plaît Loïc Marie s'assoit ça va ? oui et toi ? répond-il ça va il fait chaud non ? oui j'espère qu'il y a la clim dans le bus de mieux en mieux une conversation digne d'un salon de coiffure une fois le bus lancé la voix du guide de résonne dans l'habitacle Loïc se racle la gorge il faudrait qu'on parle de la dernière fois Marie arrête de respirer d'accord je t'écoute je voulais savoir si tu ne m'en voulais pas trop je vous rappelle qu'ils se sont embrassés pas du tout de quoi pourrais-je t'en vouloir et toi tu m'en veux ? mais non on a eu peur c'est notre instinct qui a parlé murmure-t-il on n'a pas à culpabiliser j'ai voulu venir te voir plusieurs fois depuis mais je n'ai pas osé pareil le silence retombe de l'autre côté de la vitre Singapour déroule ses paysages le bus s'arrête parfois pour laisser les passagers s'imprégner de l'aura du lieu une balade sur l'île de Santosa des photos à Little India un pique-nique à Merlion Park une visite du jardin des orchidées la cité souveraine offre ses cadeaux au fil de la journée à chaque retour dans le bus Marie reprend sa place aux côtés de Loïc ils échangent leurs impressions et quelques banalités avant de se concentrer sur l'extérieur comme vous l'aviez fait sur les grades de l'armée et gendarmerie nationale bonjour monsieur Guillaume pourriez-vous faire une vidéo sur les grades de la police je n'ai pas trop envie de refaire des vidéos sur les grades mais la police la police ça doit être à peu près pareil que l'armée de terre je crois je ne sais pas mais j'en ai fini avec les grades est-ce que vous faites des cours comment ça des cours des cours particuliers oui tu peux venir me voir sur Instagram une alté Franck a envoyé un alté merci pour le cadeau merci énormément Franck oui particulier oui alors je peux donner des cours particuliers tu peux venir me parler sur Instagram mon lien Instagram et sur mon profil TikTok j'habite au Maroc je vais m'engager bientôt dans la PN et ça serait super que vous en fassiez une ouais mais honnêtement les grades déjà c'est pas trop dans le thème de ma chaîne TikTok j'avais fait ça pour donner un peu de vocabulaire mais de toute façon va voir sur Wikipédia t'as tous les grades tu peux trouver ça facilement je veux apprendre le français tu es au bon endroit salut Yaya Ben alors continuons la visite de Singapour en bus il ne reste plus qu'une visite celle d'un gigantesque centre commercial comme il n'en existe qu'un à Singapour le bus s'engage sur le parking et les passagers commencent à rassembler leurs affaires et à se lever Marie observe le bâtiment au design futuriste en se demandant si elle va y trouver un cadeau pour ses filles voire qu'elle sent la main de Loïc glissée sur la sienne elle retire son souffle il n'a pas dû faire exprès il va vite retirer sa main une seconde deux secondes trois secondes il ne retire pas sa main alors les yeux toujours posés sur le bâtiment elle relève ses doigts et les entrelace au sien oh ils se tiennent par la main est-ce qu'ils sont en train de tomber amoureux chapitre 48 il est plus de minuit lorsque Morphée atteint la cabine de Marie dans son rêve elle roule autour d'un rond-point et n'arrive pas à se décider quant à la sortie à emprunter autour d'elle les voitures klaxonnent elle doit vite faire un choix mais elle n'y arrive pas elle s'apprête à s'engager dans une voie dont elle ne voit pas le nom lorsqu'un petit coup frappé à la porte la réveille c'est Loïc viens chuchote style elle tire sur son t-shirt pour l'allonger ou prend un maillot de bain enfile quelque chose et viens fais-moi confiance ça c'est son rêve elle rêve de Loïc faciée oui salut lion stan l'air est encore chaud dans les rues de singapour les sièges du taxi sont imprégnés d'encens les lumières défilent à travers la vitre lorsque la voiture s'arrête le long d'un trottoir Marie se tourne vers Loïc en riant t'es complètement barge ose me dire que tu n'avais pas envie de venir ici répond-il en l'entraînant vers l'entrée du bâtiment elle ne peut pas lui dire ça le Marina Bay Sands est l'une des attractions incontournables de Singapour composé de trois gratte-ciel de 55 étages ce complexe hôtelier surplombe la baie mais s'il est connu dans le monde entier c'est pour sa terrasse et sa piscine à débordement longue de plus de 150 mètres posée à cheval sur le toit des trois immeubles Marie rêvait d'y aller s'y plonger Marie rêvait d'aller s'y plonger mais elle était persuadée qu'il était impossible d'accéder à la terrasse sans séjourner à l'hôtel apparemment elle se trompait Loïc ne lui lâche pas la main jusqu'au dernier étage mais j'arrive pas à comprendre si c'est un rêve pour moi c'est en train de rêver c'est pas clair salut Shetana après de 200 mètres de hauteur allongée sur des transettes sur des transats cocktail à la main Marie et Loïc admirent la vue la ville séparée de ses habits de lumière les gratte-ciel se reflètent dans l'eau les feux des voitures forment un balai féérique merci souffle Marie je n'oublierai jamais ce moment j'en mourrais d'envie aussi alors je me suis arrangé avec le responsable de communication de l'hôtel mon métier a de nombreux avantages j'en reviens pas tu réalises où on est et encore t'as pas vu le meilleur viens Loïc se lève et lui prend la main avant de l'entraîner vers la piscine la température est parfaite Marie fait quelques brasses et s'accoude au rebord il la suit et se poste à côté d'elle la vue est encore plus impressionnante d'ici c'est irréel elle est là en train de flotter au-dessus du monde face à un spectacle exceptionnel une bouffée de bonheur l'envahit elle tourne la tête vers Loïc il est en train de la fixer il ne dit rien il ne sourit pas il regarde ses yeux sa bouche en silence c'est gênant un peu excitant terriblement elle soutient son regard comme c'est romantique ils sont dans la piscine tout en haut de l'hôtel à Singapour salut Ayette ils se dévisagent pendant de longues secondes sans bouger un peu parce qu'ils hésitent un peu parce que c'est le meilleur moment Marie ferme les yeux elle sent des fourmis dans son bas-ventre le souffle de Loïc s'approche lentement très lentement ses lèvres effleurent les siennes légèrement tendrement puis plus fermement elle en trouve la bouche leur langue se trouve un baiser comme dans sa boîte à Guimauve Loïc colle son corps contre le sien glisse la main dans ses cheveux et lui caresse la nuque sa bouche descend le long de son cou son souffle se fait plus rapide elle s'agrippe à sa taille et presse les doigts contre sa peau elle a envie d'enrouler ses jambes autour de lui de lui enlever son maillot de bain qu'il soulage ce désir animal qui envahit son ventre mais ils sont dans un lieu public alors ils se contentent de s'embrasser encore et encore en savourant cette envie qu'ils pensaient ne plus jamais éprouver chaud c'est au petit matin qu'ils regagnent le paquebot les cheveux mouillés et leur maillot de bain dans la main ils se sont donnés un dernier baiser avant de descendre du taxi à l'abri des regards sur le paquebot ils n'afficheront aucun signe extérieur de relation ils ont presque atteint les ascenseurs lorsque Arnold interpelle Marie bonjour madame Deschamps nous avons reçu un appel d'un monsieur qui prétend être votre mari il a insisté pour que vous le rappeliez le mari de Marie cherche à la joindre chapitre 49 vous lisez assez bien merci d'hiver vie pour le assez bien Marie avait oublié le numéro de Rodolphe elle a dû aller demander à l'accueil s'il l'avait noté il l'avait elle tremble un peu en composant le numéro son halo résonne avant même que la première sonnerie ait retenti Rodolphe bonjour c'est Marie oh ma chérie je suis content que tu m'appelles j'ai emprunté le téléphone d'une amie je ne peux pas rester longtemps tu m'as appelé oui je voulais qu'on discute dit-il en sanglotant je t'aime Marie tu ne peux pas me laisser je suis ton mari Rodolphe ne pleure jamais la dernière fois que c'est arrivé c'était à la mort de son père il y a 15 ans elle est touchée je suis désolé Rodolphe je ne pensais pas que ça te ferait souffrir j'aurais dû faire les choses autrement te ménager mais j'ai essayé de te parler plusieurs fois et tu ne m'écoutais pas pour rappel Marie est partie du jour lendemain pour quitter son mari mais si je t'écoutais la coupe-t-il mais je ne comprends vraiment pas de quoi tu te plains tu as une vie de princesse avec moi tu ne travailles pas tu peux acheter ce que tu veux j'en connais beaucoup qui aimeraient être à ta place Marie serre les dents il a l'air malheureux ça ne sert à rien d'être méchante c'est juste que ça ne me convenait plus je n'étais plus heureuse je ne reviendrai pas je ne voulais pas te faire de mal je suis désolé t'as quelqu'un d'autre c'est ça crache-t-il les sanglots ont brusquement disparu ça c'est le Rodolphe qu'elle connait pas du tout répond-elle calmement je ne t'ai jamais trompé moi il rit fort arrête menteuse tu serais pas partie sans un autre mec t'as pas les couilles j'ai fouillé tes affaires mais j'ai rien trouvé c'est qui ? je le connais Rodolphe tu es ridicule je n'ai personne d'autre et tu le sais très bien et ça ne te dérange pas de me faire passer pour un con ? Madame se dort la pilule à l'autre bout du monde pendant que je trime comme un as elle est belle la famille modèle j'imagine même pas ce que les gens disent Marie soupire tu me fais chier la famille modèle c'est toi qui l'a bousillé en allant tremper ta queue dans tout ce qui bougeait ne cherche pas à me faire culpabiliser tu n'y arriveras pas ça c'est sûr dit-il Henri Cannon t'es capable d'abandonner tes filles t'es pas du genre à culpabiliser t'as bien réfléchi poursuit-il tu ne reviendras pas sur ta décision j'ai bien réfléchi ok je te préviens tu n'auras plus d'un centime de moi tu ne me dépouilleras pas profite bien de mon pognon et trouve-toi un autre connard à plumer je vais te laisser Rodolphe tu deviens franchement désagréable Marie je t'en supplie ne faites pas ça reprend-il en pleurant bruyamment au revoir Rodolphe que dire Rodolphe il est con voilà ce que je pense de lui je pense que Marie a raison de le quitter bonsoir Eja oui sans l'informer je veux dire que oui elle est partie sans lui dire c'est ça on allant rendre son téléphone à Anne Marie rumine il a presque failli la voir il est très fort il a tout tenté pitié menace culpabilisation il s'en remettra vite c'est son orgueil qui est blessé sa marionnette a coupé ses fils ses rageants mais il s'en trouvera une autre ses deux amis l'attendent autour d'une tasse de thé dans la cabine d'Anne ça va aller oui merci les filles répond Marie en se laissant tomber sur le sofa je pense que maintenant les choses sont claires ce serait bien de connaître l'avenir d'une relation avant de s'engager tu m'étonnes dit Camille ça éviterait de perdre du temps je ne crois pas répond Anne je ne regrette aucune seconde de passer avec Dominique même si je souffre aujourd'hui je crois que même si j'avais connu la fin ça ne m'aurait pas empêché de tomber folle amoureuse de lui le jour de notre rencontre je vous ai déjà raconté notre rencontre c'était au mariage de sa cousine Faustine elle était son témoin Dominique était celui du mari elle n'avait pas tellement fait attention à lui jusqu'au moment d'apporter les alliances au mari c'était à elle de s'en charger lorsque le prêtre les lui a demandé elle a réalisé qu'elle les avait oubliés tout le monde s'est mis à paniquer Faustine essayait de retenir ses larmes les invités se regardaient en haussant les sourcils Anne était tétanisée tout à coup ce grand brin s'est levé a arraché deux des rubans blancs qui ornaient les chaises et les a noués de manière à former un anneau les mariés n'avaient plus qu'à se les passer au doigt Dominique s'est transformée en héros surtout à ses yeux à elle même si elle avait connu la chute elle aurait plongé dans cette histoire salut Abdoulaye t'es une incorrigible romantique dit Camille avec les yeux humides ça fait rêver Marie sourit fais gaffe Camille t'es en train de changer je ne vois pas du tout de quoi tu parles répond-elle en françant les sourcils raconte-nous plutôt pourquoi t'as des cernes jusqu'au menton toi peut-être parce que j'ai passé la nuit avec Loïc non répondent les deux autres en coeur si répond-elle avec un sourire mystérieux vous allez me détester mais je ne tiens plus debout je vais faire une petite sieste et je vous raconte tout ça après Anne se lève d'un bond et se poste devant la nuit de la pardon Anne se lève d'un bond et se poste devant la porte de la cabine il est hors de question que vous sortiez d'ici sans nous avoir raconté tous les détails mademoiselle la cachotière bon ok je peux avoir un café fin du chapitre souleymane bonsoir monsieur je vous suis régulièrement merci à toi c'est dur chapitre 50 Anne et Camille sont assises face à Marie et ne la quittent pas des yeux et donc il m'a embrassé embrassé comment demande Camille sur le front avec la langue sur la joue on veut des détails on t'a dit Marie glousse avec la langue sans la langue sur les lèvres dans le cou sur les joues le menton le front la nuque il m'a mordillé la peau il a pressé son corps contre le mien il m'a caressé les fesses ça va ça va la coupe Anne en riant je crois qu'on en a assez dis donc pas mal pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais se mettre en couple Marie porte la tasse à ses lèvres et avale une gorgée je sais je suis un peu perdu j'avais pas du tout prévu ça mais c'est pas sérieux c'est juste comme ça c'est ce qu'elle se dit pour se rassurer ça ne peut pas être sérieux elle a résisté elle s'était promis de ne plus se laisser approcher par un homme surtout pas si tôt après avoir quitté son mari elle avait besoin de se retrouver elle toute seule c'est pour ça qu'elle est partie elle n'avait pas envisagé de rencontrer quelqu'un avec qui elle aimerait passer du temps qui la comprendrait avec qui elle se sentirait importante mais c'est arrivé elle a essayé de se persuader qu'il n'y avait aucune arrière-pensée dans leurs échanges ça n'a pas suffi elle s'est quand même embarquée dans cette histoire et oui elle ne voulait pas tomber amoureuse mais ça ne se choisit pas qu'est-ce que la désobéissance civile ça il faut lire la biographie de Gandhi c'est ne pas obéir à l'état mais j'ai prévu d'en faire une vidéo c'est une bonne idée de se lire c'est une bonne idée de lire souvent oui vraiment je comprends facilement puisque je suis moi-même enseignant de français au Mali super sous les mains collègue prof de français c'est juste une petite histoire sans conséquence poursuit-elle pas de sentiments pas de projet on prend juste un peu de plaisir ensemble c'est tout Anne et Camille se regardent et lèvent les yeux au ciel bien sûr dit Camille genre tu vas nous faire gober que tu ne ressens absolument rien pour lui absolument rien j'aime discuter avec lui c'est tout il est vraiment sympa sympa c'est Anne quand il a posé les mains sur tes fesses tu t'es juste dit qu'il était sympa Camille ricane je pense plutôt que t'as fait déborder la piscine Marie rougit et se met à rire forcément ça m'a fait des trucs mais ça n'ira pas plus loin c'est certain je l'aime bien c'est vrai mais j'ai 40 ans je sais contrôler mes sentiments elle ne sait pas encore comment vont se passer leur prochaine rencontre est-ce qu'ils feront comme si rien ne s'était passé est-ce qu'ils se verront en cachette tout ça reste flou le mieux est encore de laisser faire les choses selon ses envies elle sait ce qu'elle veut surtout c'est qu'elle ne veut pas ce ne sont pas quelques bisous dans une piscine qui vont la faire renoncer à ses projets même si c'était plutôt agréable bon je vais me coucher maintenant dit-elle en se levant vous gardez ça pour vous tu peux nous faire confiance répond Anne ça ne sortira pas d'ici Camille se lève et ouvre la couette nous on ne dira rien mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire confiance à Doudou Doudou c'est la peluche sur le lit le chien en peluche rose est vautré les quatre pattes en l'air les trois amis se mettent à rire Marie ouvre la porte et fait un signe aux deux autres allez repose-toi bien dit Anne on va sans doute passer l'après-midi à la piscine si tu veux nous rejoindre en te réveillant ok à tout à l'heure les filles ok à tout à l'heure répond Camille et ne génie pas trop pendant ton sommeil chapitre 51 il reste un mois avant le retour en France ce matin Marie est nostalgique c'est bientôt terminé elle a du mal à gérer la fin d'un paquet de chips alors celle de la croisière sortir de cette parenthèse sera difficile elle est partie pour se retrouver à l'autre bout du monde elle s'est rencontrée et puis il y a Anne et Camille ses amis Marianne Georges Angélique Arnold même Francesca autant de personnes qui font désormais partie de son quotidien ne plus les voir sera difficile il y a Loïc Loïc qui a glissé une lettre sous sa porte hier soir terminé par des mots qui lui ont fait des guillis dans le ventre je t'embrasse elle rêvasse sur le balcon quand on frappe à la porte c'est Anne Camille m'a envoyé un SMS elle veut nous parler elle nous attend dans sa cabine les chapitres finissent vite ouais et je trouve ça très bien c'est des chapitres très courts assise sur son lit son ordinateur ouvert sur les genoux Camille a la mine défaite je ne sais pas par quoi commencer j'ai deux choses à vous dire Marie et Anne s'assoient au pied du lit on a le temps on t'écoute bon je vous ai dit que je tenais un blog oui tu nous en as fait lire quelques billets répond Marie David le meilleur ami de Camille l'a appelé ce matin il parlait fort sans s'arrêter elle a eu du mal à comprendre ce qu'il disait et puis elle a saisi le mystère de son blog a été percé depuis le début elle prend soin de ne pas laisser trop d'indices permettant de l'identifier elle ne donne pas le nom d'Evil n'a jamais mentionné la croisière et nomme ses conquêtes par des initiales elle a même un pseudo et ne révèle rien sur son passé ou son physique elle tient à son anonymat une fille qui cumule les conquêtes et les raconte sans censure c'est mal vu mais quelqu'un en a décidé autrement dans le magazine elle sorti aujourd'hui une double page lui est consacrée exclue voici Camille celle qui se cache derrière le blog le tour du monde en 80 mecs il y a des extraits son nom et surtout des photos d'elle en action Camille dans les bras dédi Camille allongée sous Eduardo à la plage Camille main dans la main avec Jean-Luc Camille en train d'embrasser Mike mais c'est impossible s'écrit Anne comment ils ont pu avoir ces photos demande Mary comment ils ont pu savoir qui tu étais Camille secoue la tête j'en sais rien mais les faits sont là je suis découverte et tout le monde en parle c'est limite devenu l'événement du jour regardez ça je pense qu'il y a une balance sur le paquebot peut-être Francesca Marie et Anne s'approchent de l'écran Camille fait défiler les photos les commentaires les articles elle est partout sous toutes les plumes sous tous les angles l'article de elle est repris partout les captures d'écran des photos se partagent sur les réseaux sociaux un site d'information a même diffusé des clichés d'elle avant sa transformation physique et une interview d'Arnaud son ex j'ai toujours su qu'elle était bizarre confie-t-il juste avant de parler du cabinet de courtage qu'il vient d'ouvrir Marie lui caresse l'épaule ça va aller ma puce ? ouais ça va mon téléphone n'arrête pas de sonner mais je vais gérer après tout j'ai tué personne hein faut juste que je prenne un peu de temps avant d'écouter d'écouter le message de mon père j'ai pas osé lui répondre Anne se lève et se dirige vers la machine à café elle a rarement été plus en colère celui qui a fait ça est un porc tu devrais porter plainte ils n'ont pas le droit de t'afficher sans ton consentement c'est interdit je sais pas je crois que je préfère passer à autre chose et éviter les remous ça va bien finir par se tasser ils vont passer à autre chose tu fais comme tu veux on te soutient dit Marie bon c'est pas tout j'ai reçu un sms de Julien qui me dit qu'il est déçu il ne pensait pas ça de moi il me prenait pour une fille bien oh non s'écrit Anne ma pauvre c'est terrible pas tant que ça répond Camille justement c'est le deuxième truc que je voulais vous dire son message ne m'a fait ni chaud ni froid rien pas un pincement au coeur pas de honte rien du tout je m'en tape Marie et Anne se jettent un regard perplexe d'ailleurs poursuit-elle aucun mec ne me fait plus rien j'ai même failli vomir en embrassant Ethan à Singapour pourtant je peux vous dire qu'il était gaulé qu'est-ce qu'il t'arrive ? demande Marie t'es malade ? non pire je crois que je suis amoureuse j'arrive pas à me sortir William de la tête je pense à lui tout le temps c'était terriblement simple quand on était ensemble comme une évidence aïe fait Anne c'est compliqué il vit à l'autre bout du monde c'est peut-être juste un coup de coeur sans doute de toute manière va falloir que ça passe c'est complètement débile enfin voilà fallait que je vous raconte tout ça c'est ce qu'on appelle une bonne grosse journée de merde Marie se lève et tire Camille par la main il n'est même pas midi un peu tôt pour baisser les bras allez debout on va faire en sorte de changer le cours de cette journée Camille se laisse entraîner et se retrouve debout heureusement que vous êtes là sans ses amis elle aurait sans doute passé la journée au lit à ruminer c'est fou les liens qui se sont créés en deux mois Marie et Anne sont devenues plus importantes que ses amis de Bordeaux Marie est une sorte de grande soeur et Anne lui rappelle sa mère ouais on s'est bien trouvés répond Marie le premier jour quand elle a rencontré cette femme affolée dans l'avion et cette nymphomane au dîner elle n'aurait jamais pensé qu'une telle amitié se créerait pourtant aujourd'hui Anne et Camille sont devenus des personnages principaux de sa vie et elle sait que ça ne cessera pas avec le retour en France une belle équipe confirme confirme Anne salut Guillaume je te suis chaque jour merci tout reste à tout une belle équipe confirme Anne des copines des copines elle en a plein mais Marie et Camille ce sont des amis des vrais de celles à qui on peut tout dire sans crainte d'être jugée de celles qui vous acceptent telles que vous êtes avec bienveillance pas besoin de jouer un rôle elle l'apprécie telle qu'elle est ça tombe bien elle les apprécie aussi telles qu'elles sont Camille se lève en riant décidée à changer l'humeur de cette journée sans se douter que ce sera l'une des dernières ensembles chapitre 52 le paradis existe et se trouve à Phuket pour info je suis déjà allé à Phuket en Thaïlande Marie, Anne et Camille terminent leur journée sur la plage le sable fin glisse entre leurs orteils pendant qu'elles admirent cette eau dont elles pensaient les couleurs inventées par les agences de voyage cette étape thaïlandaise a tout du rêve éveillé ce matin Marie et Camille sont montés à dos d'éléphant pendant qu'Anne prenait des photos en répétant oh là là oh là là vous me faites peur puis les trois femmes ont assisté à une offrande à Bouddha à Wat Shalong le temple le plus vénéré de Phuket avant de naviguer à travers pitons et mangroves jusqu'à des îles enchanteresses ma collègue m'avait dit que la Thaïlande était merveilleuse mais je n'imaginais pas à quel point dit Anne je pourrais vivre ici pareil je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau répond Marie mais j'ai préféré l'ambiance d'autres villes Sydney par exemple Camille ricane ouais ouais on sait que t'as aimé Sydney surtout le vol en hélico je comprends bien dit Anne en riant moi c'est la première fois que je ressens ça j'ai l'impression qu'ici tout pourrait m'arriver après un dernier bain dans l'eau turquoise et un trajet à essayer de se mettre d'accord sur le restaurant où elles mangeront ce soir les trois femmes descendent du bus il est presque l'heure de dîner les passagers se ruent vers le paquebot en approchant de la passerelle Anne pousse un cri et lâche son sac là à quelques mètres d'elle un homme se tient debout et la fixe en souriant son Dominique alors là c'est incroyable il y a un avion qui passe mais c'est pas ça qui est incroyable c'est que Anne qui fait le tour du monde retrouve son mari en Thaïlande qu'est-ce qu'il fait là ? chapitre 53 Anne avait tout envisagé elle avait songé à la possibilité que Dominique réintègre leur appartement pendant son absence et l'accueille à son retour comme si rien ne s'était passé elle avait imaginé qu'il l'attendrait à l'aéroport avec une branche de gui sous laquelle il l'embrasserait avec fougue elle commençait à se faire à l'idée qu'il puisse ne pas revenir que ce soit vraiment terminé les jours où le moral était parti voir ailleurs si elle y était elle avait même envisagé de lui rendre l'appartement c'était à lui qu'il revenait et de finir ses jours dans un minuscule studio avec Doudou la peluche ouais parce que Anne et Dominique leur couple ne va plus très bien il la suit bah ouais je ne sais pas trop comment il l'a retrouvée en Thaïlande mais cette éventualité non à aucun moment elle n'avait été assez folle pour espérer voir cette silhouette au pied de son paquebot tout son corps accuse le coup son coeur essaie de sortir de sa poitrine ses joues prennent feu et ses jambes se mettent en pilotage automatique bonjour Anne dit-il en la prenant dans ses bras elle y reste de longues secondes à sentir cette odeur qu'elle aime tant à serrer fort ce corps qu'elle croyait ne plus jamais serrer elle ne sait pas encore pourquoi il est là mais il n'aurait pas fait un si long voyage pour être désagréable on peut discuter demande-t-il en l'entraînant à l'écart de la foule Marie et Camille main dans la main regardent leur amie s'éloigner vers son avenir en imitant la tourterelle Dominique s'assoit sur un banc à l'entrée du port Anne limite pendant plusieurs minutes chacun prend des nouvelles de l'autre en surface sans oser approfondir puis Dominique se lance j'ai bien reçu tes cartes je n'ai pas fini il en reste quelques-unes je sais j'ai compris le message Anne sent son coeur battre dans son cou elle va faire une crise cardiaque avant de connaître la raison de sa présence ici elle en est sûre pour rappel les cartes que Anne envoie à Dominique mises bout à bout ça formait la phrase veux-tu m'épouser on va peut-être avoir la réponse je t'apprécie beaucoup merci beaucoup Kinza Mimi je ne pouvais pas attendre encore trois semaines pour te donner ma réponse il se lève sort une petite boîte de la poche de son pantalon et l'ouvre face à Anne à l'intérieur un ruban blanc noué en forme de bague est posé sur un coussinet de satin oui ma chérie je veux t'épouser dit-il la crise cardiaque attendra Anne se jette dans les bras de son futur mari et se met à octer Dominique lui caresse le dos et enfouit son visage dans son cou depuis le pont supérieur des jumelles devant les yeux Marie et Camille font la danse de la joie en fait au début je croyais qu'ils étaient déjà mariés mais non ils ne sont pas encore mariés puisqu'ils viennent de se dire oui chapitre 54 Anne et Dominique sont assis sur le banc depuis près de deux heures elle lui raconte ses mots sans lui il lui explique les raisons de son départ il avait toujours pensé qu'ils vieilliraient ensemble qu'un jour ils se donneraient la soupe à la petite cuillère en se remémorant leurs jours heureux et puis il a eu besoin d'elle elle ne l'a pas soutenu et ses certitudes ont été remuées lorsqu'elle eut avoué sa soirée avec son collègue il n'a pas supporté il fallait qu'il soit sûr de pouvoir terminer ses jours avec elle et il fallait qu'elle en soit sûre aussi alors elle s'est isolée pour réfléchir à tout ça pour s'assurer qu'il ne se berçait pas d'illusions que les sentiments avaient toujours un rôle plus important que les habitudes s'il ne se manquait pas leur histoire s'arrêterait pour de bon Dominique avait la phobie du mensonge il ne pouvait pas vivre avec lui elle lui a manqué dès les premières heures il a tenu bon pour aller au bout de sa remise en question il n'a pas répondu à ses appels a effacé ses SMS avant de les lire il n'a jamais écouté ses messages encore moins ouvert les enveloppes qu'il recevait régulièrement il se sevrait il essayait de l'oublier en pensant que c'était fini mais il était toujours à mort et puis il l'a su il était en ligne avec un fidèle client américain qui venait de perdre sa femme dans un accident de voiture l'homme lui a confié sa douleur le vide qui avait pris toute la place dans son ventre mais ce que Dominique a surtout entendu ce sont ses regrets sans s'en rendre compte son client avait perdu beaucoup de temps plein de minutes qu'il aurait pu passer avec Lindsay mais qu'il avait consacré à autre chose parce qu'il n'avait pas réalisé que ça s'arrêterait vraiment un jour il aurait tout donné en échange d'une seule minute supplémentaire avec sa femme Dominique l'a écouté en silence puis le client lui a posé une question connaissait-il cet amour là celui qui donnait la certitude de vouloir passer chaque seconde de sa vie avec la même personne il n'a pas réfléchi avant de répondre oui c'était hier après avoir raccroché il a fait annuler tous ses rendez-vous professionnels et foncé à leur appartement pour retrouver Anne les volets étaient fermés le chat absent le courrier amoncelé sur la console de l'entrée la voisine l'a renseigné sans trop de difficulté Anne était partie en croisière autour du monde elle l'avait eu au téléphone quelques jours plus tôt elle allait atteindre la Thaïlande il est rentré chez lui et a ouvert toutes les enveloppes il a mis un moment à mettre les cartes dans l'ordre quand le message s'est affiché il en a pleuré de rire et d'émotion les relevés bancaires et internet l'ont renseigné sur la croisière il n'avait plus qu'à réserver un vol pour Phuket et trouver un ruban blanc l'amour Anne a abandonné tout contrôle elle passe de rire aux larmes sans transition aucune je suis tellement heureuse mon amour dit-elle en admirant le ruban autour de son annulaire moi aussi je suis désolé de t'avoir fait souffrir je te comprends je ne suis pas toute blanche non plus mais oublions le passé tu es là j'étais tellement persuadé de ne jamais te revoir quand tu as fait annuler ma carte bancaire j'ai compris que c'était la fin Dominique hausse les sourcils quoi ? mais je n'ai jamais fait annuler ta carte ? ah bon ? pourtant elle a été refusée que je me suis retrouvée sans ressources j'ai même dû vendre mon camé je te jure que je n'y suis pour rien t'es sûr qu'elle n'est pas arrivée à sa date d'expiration ? Anne blémy je ne crois pas je m'en serais rendu compte quand même elle attrape son sac on sort son portefeuille et tire la carte alors expire le bon sang quelle idiote je n'arrive pas à y croire elle est périmée et il n'y est même pas pensé elle pensait que Dominique avait bloqué sa carte mais non elle était juste expirée Dominique secoue la tête en souriant je suis heureux de te retrouver et moi donc il était temps que tu reviennes dans ma vie allez je finis ce chapitre et j'arrête le live il n'y a plus grand monde mais c'est pas grave Marie et Camille sont allongées sur les transats du pont supérieur en train de fumer elles ont dîné sans Anne et ont hâte qu'elles viennent tout leur raconter elle les rejoint et s'assoit au pied du transat de Marie salut les filles alors demande-t-elle en coeur alors on va se marier les deux amis font mine de ne pas savoir et se lèvent en poussant des petits crus Anne se lève à son tour et les prend dans ses bras je suis si heureuse les filles je suis si heureuse c'est génial tu le mérites tellement répond Marie bon on veut tous les détails dit Camille Anne leur raconte les doutes le besoin de faire le point le manque le client en deuil le déclic la demande en mariage la carte expirée elle n'arrête pas de glousser elle parle vite elle est euphorique les deux autres suivent ce spectacle en le ponctuant de glapissements d'applaudissements et de rire il est près de mes nuits lorsque la fatigue se fait sentir Marie se lève bon je vais me coucher et demain on fait ça comme il se doit Anne baisse la tête ce ne sera pas possible comment ça demande Camille je suis désolé les filles mais je vais rester avec Dominique ça ne le dérange pas que je termine la croisière mais on a perdu trop de temps l'un sans l'autre le paquebot lève l'encre demain à l'homme il faut que je parte ce soir on va rester quelques jours à Phuket quand je vous disais que je me sentais bien ici elle va arrêter la croisière elle va rester à Phuket avec son mari je conseille tous les livres tous les livres en français ce que tu as envie de lire Marie sent sa gorge se serrer Camille se mord la lèvre pour ne pas pleurer tu vas tellement me manquer dit Marie mais c'est une super nouvelle pour toi et Dominique ne peut pas se cacher dans ta cabine demande Camille personne ne verra rien on lui apportera à manger tous les jours Anne se force à rire non il faut vraiment que je parte ok donc Anne va terminer la croisière ici pour rester avec son mari fin du chapitre et fin du live pour ce soir je pense qu'il suffira d'un live pour terminer le livre demain demain soir peut-être qu'on termine le livre voilà voilà et bien merci à vous d'avoir suivi ce live si vous avez des questions je peux rester un petit peu avant de couper est-ce que vous aimez mon t-shirt ? c'est une fausse cravate c'est juste un t-shirt est-ce que vous aviez remarqué ? hop coffre trésor qu'est-ce que c'est ça coffre trésor envoie des coffres trésors pour interagir avec les spectateurs de ton live ça me coûte des pièces je ne sais pas trop ce que c'est ça je regarde ce que j'ai comme option que j'allais vous demander qu'est-ce que tu allais me demander ? ah la cravate inverser la vidéo hop je m'amuse améliorer hop oui coucou assez à ciel t'arrives à la fin c'est toujours comme ça il y a des gens qui arrivent juste à la fin qu'est-ce que je peux faire dans les options ? soutenir une association à but non lucratif commenter cadeau est-ce que je peux me faire un cadeau à moi-même ? je ne sais pas pourquoi j'ai cadeau dans mes options mettre le live en pause pardon j'ai mis le live en pause je teste sujet tout comme moi Harvel Daniel Ma entend ta voix utilise des écouteurs pour entendre comment les spectateurs t'entendent bon je n'ai pas d'écouteurs ok bon bah je vais mettre fin à ce live merci encore à ceux qui étaient là coucou brisias allez je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude un bon appétit moi je vais aller manger un petit peu et un mois qui arrive à la fin ouais désolé allez ciao à tous bisous à peut-être demain pour la fin du livre bonne soirée merci à vous ciao hop hop Sous-titrage FR ?